Et puis Renaud reconnu coupable hier en appel d'une faute inexcusable après le suicide de l'un de ses salariés en 2006. C'est une première. Antonio était ingénieur en informatique au technocentre de Guyancourt dans les Yvelines. Selon sa femme à l'époque, il avait perdu 8 kilos en un mois et demi et il pleurait tous les soirs. Un jour, il s'est jeté du cinquième étage. La cour d'appel de Versailles a reconnu que cet homme avait été poussé à bout par une certaine organisation du travail. Voilà une décision qui pourrait faire jurisprudence, Christophe Panzio. Oui, une première victoire d'abord pour la famille d'Antonio. 95 heures de travail par semaine avant son suicide chez Renaud. C'est trop, mais loin d'être isolé, rappelle Sylvie, la veuve de l'ingénieur. J'espère que Renaud d'abord et puis les autres entreprises qui mettent en place ces pratiques manageriales, qui cassent l'individu, qui cassent les gens, qui les usent jusqu'à la corde. J'espère que tous ces gens-là vont entendre cette sanction de Renaud, vont mettre un frein à tout ça. Ils sauront que tout n'est pas permis. Et que l'arrêt pris hier face jurisprudence, maître Rachel Saada est l'avocate de la famille du salarié décédé. On sort enfin de la dimension agresseur-victime, harcèlement moral harcelé. C'est la charge de travail qui est en cause, c'est historique. Et la série noire des suicides à France Télécom pourrait être concernée par cet arrêt, comme l'espère Sébastien Crozier, délégué syndical CFE-CGC-UNSA à France Télécom Orange. La décision de la Cour de Versailles permettra sans doute d'accélérer l'instruction qui est en cours. Et il nous paraît important que le personnel puisse se reconstruire une fois les coupables sanctionnés. Concernant les suicides à France Télécom, la procédure judiciaire ne fait que commencer. Chez Renaud, c'est le premier dossier qui aboutit.